Bonjour à tous, c'est Etrigan et je suis ici pour vous parler de Templar Battleforce. Templar Battleforce c'est a priori un petit jeu développé par une petite équipe qui à mon avis sont des gros fans de Warhammer 40 000 comme ça peut se voir tout de suite avec ce mélange effectivement de bolter et d'épée ainsi que l'armure, enfin bref, on a un design général qui n'est évidemment pas sans rappeler Warhammer 40 000. Ce jeu, je salue au passage l'ami Fred Berard, mon cher Fred Berard qui m'a gentiment offert ce jeu l'autre jour sur Steam et c'est un jeu qui était dans ma witch list en effet parce qu'il a quelque chose de très attirant quand même alors peut-être pas sur le plan visuel encore que je vais vous dire un truc moi franchement rien que quand je vois ça je suis content surtout qu'il y a une espèce de petit fond sonore que je trouve assez sympathique. En fait, la petite équipe qui est à l'origine de Templar Battleforce il faut croire que ce sont des gens qui sont un petit peu défrustrés de Warhammer 40 000 qui peut-être désespèrent un petit peu de voir un jeu qui finalement désespérait peut-être un peu de voir un jeu qui fasse honneur à cet univers qu'ils aiment et donc un petit peu en désespoir de cause parce qu'il faut bien avouer quand même qu'on ne peut pas dire toujours que Games Workshop s'associe à des développeurs hyper intéressants pour exploiter ces licences, parfois c'est même franchement limite. Ils ont décidé, on a l'impression, de faire leur petite sauce par eux-mêmes comme ils n'ont évidemment pas les droits pour cette licence juteuse qu'est celle de Games Workshop. Ils ont fait leur propre délire mais c'est vrai qu'ils ont fait juste ce qu'il fallait pour ne pas être mis en procès par Games Workshop mais on reconnaît, enfin il y a une identité quand même qui est assez marquée. Alors on ne va pas prendre le jeu depuis le début. Quoique, mince, je m'aperçois que j'avais démarré sur mon portable et qu'il n'est pas compatible manifestement avec le Steam Cloud puisque je ne retrouve pas ma sauvegarde dans le jeu. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais être obligé de revenir par là. Voilà, donc difficulté, déjà rien que ça, c'est, voilà, on voit tout de suite ça pose un petit peu, je dirais, l'ambiance et à qui s'adresse ce jeu. Vous avez effectivement un nombre de niveaux de difficulté qui est assez impressionnant et ça en fait combien en total ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux de difficulté, je trouve que c'est pas mal. Et ce que j'aime bien aussi, c'est comment, on voit à quoi ça correspond exactement, exactement. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, donc death permanente, par exemple. Defeated Templars are restored each level. Donc là, des Templars, des Templiers qui seraient tombés pendant le combat en mode normal sont récupérés si on finit le niveau, par exemple. En niveau demanding, donc plus exigeant. En niveau exigeant, la mort est permanente en Victory Reset sur la victoire, voilà, quand on mène le scénario au bout. Et la mort est resetée sur une défaite. Voilà. Bon. Après le niveau 6, les recrues sont à 70% du niveau du capitaine de l'escouade. Voilà, et plus vous avancez, plus le niveau est bas. OK. Et puis, vous voyez également le niveau des ennemis. Au level 10, en demanding, par exemple, les ennemis sont de niveau 12, alors qu'en mode normal, au niveau 10, ils sont level 10. Et on a également les récompenses en points de réquisition et en points d'XP qui varient, en fait. Plus on augmente le niveau, plus, par contre, il y a quand même une compensation, plus les points d'XP qu'on gagne sont importants. Voilà. Alors. Alors, ils ont fait, pour le coup, tout un lore. Ils ont développé tout un univers de jeu, on va dire. Voilà. Donc là, on voit des vaisseaux à la recherche d'un nouveau monde. Mais, malheureusement, le convoi s'est retrouvé isolé et le contact avec la flotte principale a été perdu. Donc, les chevaliers du temple, les templiers, vont réagir, évidemment. We should drop into orbit. On devrait se mettre en orbite près du monde le plus proche. Et explorer, donc, une anomalie qui a été trouvée. Alors, un avertissement. Et, surgit du néant, du vide spatial, des xénos apparaissent. Donc, manœuvre d'évasion immédiatement. Mais, évidemment, ça ne va pas être aussi simple que ça. D'ailleurs, des dégâts. On a un premier vaisseau, ici, qui n'est pas bien. Un deuxième vaisseau qu'on prend plein la gueule. AR Prima Guards. The Colony Hives. Les ruches. On retrouve une terminologie qui fait vraiment beaucoup penser à Warhammer. C'est clair. Mais, on ne va pas s'en plaindre. On ne va certainement pas s'en plaindre. Voilà. Nous voilà, ici. Avec notre capitaine. Alors, je vais skipper parce que, en fait, je n'avais même pas prévu de vous montrer tout ça au départ. Voilà. On peut... Il y a des dialogues, tout simplement. On peut zapper le scénario. Là, en l'occurrence, ce que je veux, moi, c'est en arriver ici. New Objective Added. Il y a des xénos qui se baladent par là. Ok. Donc, Turn 1. Premier tour. On a des objectifs de tour. Là, ici, on doit apporter du renfort au Major Luthor. Voilà. Contre le flux des xénos qui ne cessent d'apparaître. Deck 12. Turn 1. Goal 15. Donc, le but, c'est 15 tours. Il faudrait réussir à accomplir ça en 15 tours pour avoir des points de bonus. Donc, que j'explique un petit peu, puisqu'évidemment, j'ai déjà fait toute la première partie du jeu. Donc, je commence petit à petit à connaître, même s'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce jeu. Alors, on peut zoomer et dézoomer. On voit du dessus. On est vraiment en vue classique qu'on a même pu trouver, d'ailleurs, dans certains jeux de plateau à la Space Hulk, bien sûr. Voilà. Notre personnage qui fait, évidemment, fortement penser à un des personnages de Warhammer, qui s'appelle le Capitaine. Voilà. Vous avez donc ici ses points de vie, la chaleur, qui est celle de son armure spéciale. Plus il utilise un certain nombre d'attaques ou de capacités, plus il fait monter la chaleur. Et à la fin, s'il arrive à 100, évidemment, il peut se faire des dégâts, en fait. Son armure va finir par être trop en surcharge et en surchauffe, et donc lui infliger des dégâts lui-même. Ici, on voit ses points d'XP. Les attributs du personnage. Voilà. Alors, sur cet écran-là, on ne voit pas à quoi ils correspondent, mais je crois qu'après la mission, quand on est vraiment dans la gestion des escouades, on a des tooltips qui apparaissent sur chaque statistique. Là, ça n'apparaît pas, mais bon. Donc, il y a toutes ces caractéristiques, ces attributs-là. Voilà. Donc, en gros, force, volonté, concentration, fortitude, ça va plutôt être endurance, je pense. Force, enfin, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Et rapidité. Et puis ça, c'est l'habileté avec les armes à feu, à distance. Ça, ça va plutôt être le côté attaque de mêlée. Tactics, ça va être l'efficacité de toutes les compétences, on va dire, de zone, de groupe. Notamment sur les buffs, éventuellement les debuffs. Ça, c'est les chances d'esquive, enfin, c'est le score qui conditionne l'esquive. Et puis, le nombre de grenades. Voilà. Et on voit ici les autres stats, donc ce qu'il est capable de faire. Donc, on voit ici sa précision en mêlée, sa précision à longue portée, sa précision avec les grenades. Voilà. Et on voit ce qui est calculé, en fait. Ce qui sert de base de calcul. Weapon hack plus strength plus warrior plus bonus. Voilà. Et ça nous donne un score total. Voilà. Pareil pour la défense de mêlée. Weapon shield parry plus warrior plus etc. Il y a différentes stats. Donc, il faut bien observer. Comme ça, on veut voir, par exemple, si on veut faire une brute de la défense en mêlée, on voit que c'est le skill warrior qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est assez important. Armor evade, ça, c'est lié à autre chose. C'est plus lié au loadout. On peut voir dans le loadout l'équipement dont est revêtu notre personnage. Voilà. 36 d'armure avec le commande Léviathan. 76% déflexion. Seuls les capitaines et les paladins peuvent porter cette armure. L'arme de plasma, la blade. Et puis les attaques que ce personnage peut lancer. Voilà. Donc, tout ça, c'est sympa, évidemment. Parce qu'après, on a une escouade complète à diriger. Vous avez également, ici, la barre qui est à gauche, ici, et qui est en fait en rouge, est en fait la barre de chaleur. Voilà. Donc, quand on utilise, je ne sais pas, par exemple, l'arme à feu, vous voyez ici le cercle de... Pardon. Le cercle d'action de l'arme à feu. La portée de tir. J'aime beaucoup comment c'est représenté, d'ailleurs. Ça me plaît bien. Si on fait un clic droit, on voit que, voilà, ça génère 3 en chaleur. Il suffit tout simplement d'utiliser soit une attaque qui ne génère pas de chaleur, comme par exemple l'épée, évidemment. Soit de ne rien faire dans un tour pour récupérer, évidemment, View Full Squad. Donc là, pour l'instant, ça permet de voir les squads au grand complet. Voilà. Ça, c'est l'Ordnance. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je ne sais pas si il y a envie encore. Choose Ordnance to use on the Currently Selected Templar. Je pense que c'est pour donner des ordres, en fait, plus ou moins automatisés. Voilà. Sinon, comme statistique importante, bon, là, on a le nom du personnage. On peut le refaire après. Et on voit aussi le nombre d'AP ici. Action Point. Donc ici, Action Point 5, Mouvement 6. M, c'est Mouvement. A, c'est Action. Donc, il faut bien vérifier, bien sûr, pour chaque type d'action que l'on envisage, le nombre d'AP que ça peut manger. Là, on voit que les deux armes, que ce soit donc le Precision Fire ou l'Épée, les deux, en fait, bouffent deux AP, en fait. Voilà. C'est deux points d'action. Donc, avec mes cinq points, je peux faire deux attaques, en gros. C'est ce que ça signifie. Et je peux me déplacer de six cases. Voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai Mouvement 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, a priori, je peux aller jusque là. On clique dans un endroit. Et quand on clique une deuxième fois, le personnage s'y rend. Voilà. Et là, j'ai 0 en mouvement. Il ne me reste plus rien. Donc, là, zéro de wear, ils sont partout. On a des messages, voilà, d'alerte. Et on nous précise que quand vous n'avez plus de AP ou de MP, ça met fin à votre tour. Enfin, vous devez mettre fin à votre tour. Là, je n'ai personne, en fait, à cibler. Donc, voilà, je ne peux rien faire. Je me suis déplacé au maximum. Vous voyez, j'ai M0. J'ai avancé de six cases. Vous voyez déjà ici les barricades qui apportent, ici, on voit dessiner, voilà, ici, je zoom, un petit bouclier qui montre que ce genre de position est une position défensive, du moins par rapport à des attaques à distance, bien entendu, pour des attaques. Alors, ça, c'est le tour de l'ennemi. Il y a toujours une petite musique angoissante pendant le tour ennemi. Je trouve ça super, super chouette. Alors, le capitaine, on va donc l'amener, par exemple, ici. Parce qu'il va manger un, deux, trois, quatre, cinq de ses mouvements. Ah non, il est passé en diagonale. Ça va en manger un peu moins. Et voilà les premiers xéno qui se pointent. Voilà, donc là, il y a un petit dialogue. Et on nous dit de slasher pour tuer à courte distance. Et de tirer au plasma pour un tir de précision. Et on peut, évidemment, aussi, cliquer sur un talent pour activer un talent. Clique again to deselect. Voilà. Et on peut faire un clic droit pour avoir plus de détails. Je dois utiliser les remnances de ce barricade comme un point de shock. Avec une option pour healer battlefield, effectivement, on n'a aucune option de soin. Donc, il va falloir faire très attention pour éviter, au mieux, le plus possible, les dégâts que l'on pourrait prendre. Alors, on ne peut pas... Voilà, on peut vérifier. Ici, undamaged xéno. On peut savoir son nombre de points de vie. On sait également sa vitesse. Il est very fast. Il a 10 en armure avec 32% de déflexion, ce qui est assez peu. Chowing and slashing for up to 40 damage, à 8% de pénétration. Donc, il peut grimper au maximum à 40 de dégâts. Ce qui est quand même beaucoup. Et il se déplace de 6 cases. Ce qui signifie que, vu qu'il peut aller en diagonale, 1, 2, 3, 4, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Les deux vont être sur nous d'ici le prochain tour. Donc, peut-être le mieux serait d'essayer de s'en débarrasser. Vous voyez ici que lui, il est dans mon cercle. Donc, j'ai une chance de le toucher. Voilà. Là, je lui ai fait 36, ce qui n'est pas suffisant pour s'en débarrasser. Il lui reste 17 HP. Donc, je vais retirer une deuxième fois, ce qui mettra fin à mes possibilités. Voilà. Alors, je me dis pour Chaloun. Voilà. Donc, chaque chevalier dispose de 5 points d'action à dépenser. Chaque attaque en dépense 2. Voilà. Bon. Je me dis que 1, 2, 3, 4, 5... Bon. Je pense que je n'arriverai pas, même si je me déplace de 1 ici. Defensive cover plus 1. Success. Ok. Voilà. Donc, je me suis mis en... Je me suis mis en couverture défensive. On ne peut pas m'enlever ça, là ? Ok. Bon. Ce n'est pas grave. Vous voyez que ça chauffe ici parce que j'ai tiré. Donc, je suis à 18 en hit. Voilà. Et je ne peux plus rien faire parce que j'ai un point d'action. Je ne peux rien en faire et je n'ai plus de mouvement. Donc, je suis obligé de faire ça et de subir les assauts de ces espèces de sales bêtes. Alors, heureusement, c'est un bloc. Et il y a même un contre, mais il est raté. Et lui, il vient par derrière. Il me fait 10 points de dégâts que je ne pourrai jamais récupérer. Par contre, là, il y a un contre. Donc, c'est pas mal. Voilà. Whenever a melee specialist Templar defends... A chaque fois qu'un Templier spécialiste de la mêlée défend contre une attaque, il y a une chance de contre-attaquer. Beware. Xenos are deadly at close range. Attention, les Xenos sont particulièrement mortels à courte portée. Et ils ont, eux aussi, une chance de contre-attaque. Donc, c'est une chose dont on doit tenir compte. Les probabilités, ici, de cette fameuse contre-attaque apparaissent dans les stats du personnage. On n'a que 3% de chance de faire une contre-attaque, ce qui est assez faible. Et 10% de chance de faire un autobloc. Et 3% de chance d'effectuer un critique. On va essayer, parce que ça va permettre de refroidir notre armure, de l'abattre à l'épée. Voilà. Ça, c'est une réussite. Alors, ça pète de partout. Et ici, c'est fermé, pour le coup. Damnation, what was that ? Ok. Bon. Allez. On est tout seul. Move quickly to reach soldat Dallan. Donc, on va... New objective. Donc, l'objectif est là. On sait qu'on a un nombre de tours idéal, même si c'est pas quelque chose d'extrêmement pénalisant. Simplement, on perd, en fait, des bonus de points d'XP à la fin de la mission, si on n'a pas pour chaque tour supplémentaire par rapport à ce qui est prévu. Là, par exemple, voilà. On est déjà au tour 3, alors qu'il y en a 15 de prévu. Donc, ça nous fait un petit désavantage si on dépasse. J'ai 4 points de mouvement. 1, 2, 3, 4. A priori, je peux venir jusque là au maximum. Donc, on va lui dire d'aller dans cette pièce. Il va calculer lui-même la route. Voilà. C'est en diagonale, comme on l'avait prévu. Il va aller jusque là. Je n'utilise pas mes points d'action, parce que ça ne sert à rien. Je n'ai aucune cible. Et on passe au tour numéro 4. Donc, on va lui demander d'aller là. 1, 2, 3, 4 cases. Et on devrait retrouver notre petit camarade. Le voilà. Avec d'emblée, une menace. C'est nous, il tire un peu dans tous les sens. Templar, just in time. They're coming too fast. Ils viennent trop vite. Hold your ground, soldier. Together. Ouais. Ensemble, on va les repousser. Alors, les Templar et les Soldiers ont de très puissantes capacités défensives et offensives. Burst. Fire. Attack can hit multiple targets. Overwatch. Alors, ça, c'est le fameux Overwatch de Space Hulk. Voilà. Each cost to AP. Ce qui signifie que les deux coûts 2 points d'action. Donc, un soldat peut à la fois utiliser un Burst Fire, puis ensuite se mettre en Overwatch. Voilà. Par contre, quand on se met en Overwatch, évidemment, on réduit le tour du soldat à zéro. Donc, il faut le garder pour l'action finale. My blade is at your side. Mon épée est à tes côtés. Voilà. Avec la force de nos ancêtres dans les eaux. Nous ne devons pas échouer. Ok, l'objectif a été complété. C'est nickel. Donc là, maintenant, il s'agit d'avancer vite. Ça, c'est fermé ici. Donc, on ne pourra pas passer de toute façon. Mais surtout, on ne voit pas pour le moment la suite prévue du scénario. Alors, ce qu'on va faire, à mon avis, alors on voit du coup la compétence ici de commandement qui apparaît. Elle est intéressante. Elle permet en fait, ça n'utilise que un AP. Et ça donne plus 600 en chaleur. Attention, il faut faire attention à ça. Max 3 targets. Donc, autour de soi, sur une zone de 4 par 4, on peut influencer les autres et leur donner plus 2 en accuracie et plus 2 en esquive. Voilà. C'est pas mal. Donc, on va le faire. Ça ne me coûte qu'un AP. Les deux voient leur score augmenter. Il reste ici, à Malachy, notre capitaine. Il lui reste 2 mouvements et 4 points d'action. Donc, il peut sans problème aller là et essayer de faire goûter son AP à cet enfoiré-là. Il peut peut-être même... Oh, c'est un peu juste. Ouais, il est bien là. 38, il arrive à le toucher. C'est pas mal. Et là, il n'a plus rien. Ni de points d'action, ni de points de mouvement. Je sais que j'ai utilisé les capacités du personnage au maximum. Il y en a un autre qui est en train d'arriver derrière. Ça, c'est un peu plus chiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 en mouvement. Donc, il va arriver jusqu'à moi. Sauf si j'avance celui-là de 1. Ce qui pourrait être une bonne option. Il a... Alors, en attaque... Comment ? De mêlée. Il a le grapple. Buffing melee attacks. Buff for free turn. Plus 1 en melee accuracy. Plus 4 damage for attack. Non, c'est même pas une attaque, ça. Si. Si, si. C'est une mêlée attaque, mais qui entraîne du buff également. Ok. J'ai pas envie de le laisser là pour éviter tout simplement le xéno qui est en train d'arriver par derrière. Donc, on va s'approcher de l'autre. Soit je l'élimine de cette façon-là. Burst fire. Alors, lui, ça fait une attaque comme ça, là. En cône. On peut cibler plusieurs ennemis, mais c'est pas ça que je vais utiliser. Je vais plutôt... Il y a combien ? 600 déplacements. 1, 2, 3, 4. Je peux aller le mettre là. Et puis ensuite, lui taper dessus. Boum. Ce qui est suffisant pour le tuer. Alors, le soldat a été secoué. Il a fait face à la mort sur cette plateforme, mais il a survécu. Ok. Alors, ça, on nous explique le buff ici, là. Mais on l'a déjà fait. Voilà. Pour accroître la précision en tir et en mêlée, ainsi que l'esquive pour la défense. Tous les buffs couvrent un cercle, enfin une boîte de 9 tiles, de 9 cases. Voilà. Si on se tient épaule contre épaule, cela peut cibler plusieurs Templars. Donc, plus de mouvement pour lui. Plus de mouvement pour celui-là. Par contre, ça ne servira pas à grand-chose, mais c'est juste pour le montrer, puisqu'il me reste deux AP. Il peut se mettre en Overwatch. Et toute alien qui rentre dans la zone d'Overwatch se fera tirer dessus par notre soldat. Voilà. Enter. Voilà. C'est exactement... Il ne l'a pas tué parce que ça a été trop... Oh, putain, ça, ce n'est pas bon, ça. Il y en a mis plein. Je ne sais même pas d'où il est sorti. Comme ça. Le contre a échoué. Je pense que les Xenos sortent des trous. Donc, c'est extrêmement dangereux, évidemment, puisque les trous que vous voyez là sont tout simplement des réservoirs à Xenos. Ils peuvent sortir de là très facilement. Ce qui est évidemment assez pénible. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Il lui reste quoi, là ? Seulement un point d'action, donc il ne peut plus rien faire. Alors, lui, il était en Overwatch. Ouais, on va essayer du collier de Mandale. Voilà. On a vaincu ce pack de Xenos. On est blessés. We need backup. Voilà. Donc, on reçoit un message de détresse qui vient ici, du nord. Il va falloir qu'on y aille. Alors, le jeu est construit comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Il n'y a pas de mode escarmouche. Les développeurs ont créé, en fait, un ensemble de 45 missions. Avec une campagne principale, qui est très importante dans le déroulement du jeu. Voilà. Donc, il n'a plus ni action, ni mouvement, lui. Il n'a plus ni action, ni mouvement. C'est bizarre, d'ailleurs. Comment ça se fait qu'il n'a plus de mouvement ? C'est assez étrange, ça. Alors, lui non plus. Allez. Et donc, oui, je disais, il y a 45 missions. Et la campagne est non linéaire. Donc, ça a un côté, quand même, assez intéressant. Une campagne non linéaire. Ah, il y a là, ici. On peut passer là et là. Donc, on doit aller ici, en haut. Campagne non linéaire, c'est sympa. C'est toujours sympa, une campagne non linéaire. Parce que ça permet, effectivement, au fil des scénarios, en fait, qui sont proposés dans le jeu. Comment, les... Il y a six en mouvement, lui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, on ne voit pas, là. On ne pourra pas y aller, mais ce n'est pas grave. Il reste deux points d'action. Il n'y a personne devant. Alors, pour l'instant, il va se mettre en overwatch. Voilà. Et on va lui mettre le capitaine, juste derrière les fesses. Un, deux, trois. On va le mettre là. Voilà. Les deux sont côte à côte. Donc, oui, c'est-à-dire que quand vous avancez dans la campagne, il y a des moments, tout simplement, où vous choisissez le prochain scénario du jeu. Voilà, vous voyez ici l'overwatch. Mais ça fait la deuxième fois, déjà, qu'ils arrivent à passer, quand même. C'est un peu chiant. C'est parce qu'il n'a pas assez de distance, en fait. Il ne l'a pas vu arriver avant, donc il n'y a eu qu'une case où il n'a pu lui tirer dessus, malheureusement. Bon, ça fait qu'il est à 64 points de vie. Il s'est fait, quand même, un petit peu défoncer la gueule. Ça, ça ne va pas suffire. Voilà. Du coup, il n'a plus de points d'action. Ah, si. Si, il y a encore des points d'action. Mais il n'a plus de points de mouvement. Ça, je n'ai pas bien compris pourquoi, d'ailleurs. On va le remettre en overwatch. Putain, c'est ce qui se passe, hein ? On va avancer. J'aimerais bien un petit peu voir ce qu'il y a derrière. Ok. Alors, il faut qu'on avance. Là-bas, il y a des xéno. Le Léviathan en battle armor is a mighty fit. Oui. On nous parle, on nous explique un petit peu comment fonctionne l'armure du Léviathan. Mais qu'il faut faire attention à un truc, c'est qu'elle chauffe. Voilà. C'est son talon d'Achille. Mouvement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va l'emmener par là. Derrière le capitaine. Voilà. Donc là, il a zéro en mouvement. Ça, c'est... Ah, c'est pas hors de portée. C'est incroyable. Ah oui, line of sight blocked, bien sûr. D'accord. Donc, ça ne peut pas fonctionner. On va mettre ici l'overwatch. Voilà. Parce qu'il y a des chances que lui, il vienne par là. Et on va mettre fin au tour. Donc, ouais. Je pense qu'on a plaisir, je pense, avec un jeu comme celui-là. Comment... Là, il a raté son tir, par contre. On a plaisir, je pense, à recommencer la campagne. En prenant des choix de scénarios différents. Les 45 scénarios, il faut quand même en venir à bout. C'est pas le truc qui se fait en 2 minutes, si vous voulez. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, ça y est, on a contacté les deux. Et voilà, le grand chef. Et donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est pas un jeu qui se plie comme ça en 2 secondes. Il y a plein de maps. Les 45 scénarios, évidemment, en plus, sont plus ou moins difficiles. Et les missions, à ce que j'ai cru comprendre, sont assez variées. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous retrouver parfois dans du corridor à la Space Hulk. Des fois, ça va se passer autrement. Ça va être plutôt, vous allez vous retrouver sur la surface d'une planète, par exemple. Voilà, en situation quasiment de guerre. Vous devez vous débrouiller. C'est assez intéressant. Alors, voilà. Donc, ici, on a récupéré un personnage de plus qui est Luthor Caen. Qui est un major, carrément. Donc, il a beaucoup de points de vie. Il a même pas d'armes à distance. Lui, il n'a que son épée. Donc, il est vraiment spécialiste de ça. Il a 28% en autobloc. Donc, il a un fort taux de... Vous voyez, guerrier 6. Il a un fort taux de bloc. Il peut également avoir une attaque qui cible... Qui peut cibler plusieurs ennemis. On va essayer de le montrer avec une attaque comme ça. Ça devrait marcher, je pense. Voilà. Donc, si je fais ça... Ah non. Non, non. Ça passe sur le côté. Dommage. On va essayer d'éliminer celui-là. Voilà. Il me reste une action, mais je ne peux pas en faire grand-chose. Si je peux balancer une grenade, mais je ne vais pas utiliser une grenade pour ça. Donc, en fait, oui, je ne vous ai pas traduit. Il y avait une conversation. Ici, il faut aller aux ordi, en fait. Pour commander la fermeture de la porte principale qui est là-bas. Il faut tenir bon en attendant, naturellement. Donc, je pense que ce qui pourrait être pas mal, pour les assauts qui viendraient de ce côté-là... Donc, lui, il surveille le pont, très clairement. La passerelle est surveillée par le major. Lui, Malachy, qui a perdu assez peu de points de vie, finalement. C'est lui qu'on va envoyer là-bas. Alors, lui, du coup, ça serait bien qu'il reste en overwatch. On devrait le mettre, peut-être... Peut-être le plus haut possible, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut aller jusque là. Ouais, parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver par là. Et surveiller, peut-être, l'arrière. Ici. Voilà. Surveiller les arrières. Lui, surveille devant. Et lui, il va aller sur le côté pour aller vers les ordi. C'est parti. Il n'a plus de mouvement, lui ? Ah non, il n'a plus du tout de mouvement. Je n'avais pas vu. Il est à zéro. Il avait déjà fait son mouvement. Ça marche. Boum. Oh, 40. Joli. Là, par contre, lui, il n'est pas dans l'overwatch. Un bloc. Un autre bloc. Un contre qui fait très mal aux fesses. Si tant est que les xéno aient des fesses. Ce qui n'est pas du tout évident. On arrive au 10ème tour. On se souvient qu'on a une sorte de limite à 15 tours. Ouh là là. Il y a du monde par ici. Non, les actions du capitaine, on va les garder. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il me fait un... Voilà. Donc là, on a les codes d'accès. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, naturellement, il y a des xéno. Et c'est là qu'on nous dit... Grenade. Utilité des grenades, bien sûr. En plus, les grenades, il faut savoir. Alors, on en a en quantité limitée, bien sûr. Mais elles ne coûtent que 1 AP, en fait. Par contre, elles font plus 6 en hit. Lui, il est déjà assez élevé. Mais là, il n'a pas le choix. 46 à 86 dégâts. Avec donc une probabilité de... Ah, quoi que non. Je ne suis pas sûr, en fait, qu'on puisse toucher des cibles... Bah ici, celui-ci a pris 50. Ouais, c'est assez logique. Lui, il lui reste 2 HP. Je vais rebalancer une grenade, là. Ah, je ne peux pas la balancer dans le vide. D'accord. Il faut forcément que ça cible un Xeno. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux se contenter de tirer. Voilà. Comme ça, on élimine un peu la menace. Ah, il me reste 2 AP. C'est dommage, hein. Il est out of range. Donc, je ne peux pas lui tirer dessus. Je pourrais éventuellement... Ah non, je ne peux pas non plus lui balancer une grenade. Et là, c'est tout. Donc, il va être obligé d'attendre. Et il n'a plus de points de déplacement. On va gérer maintenant celui-là, là. Qui est quand même assez bien entouré. Alors, heureusement, il peut faire 2 trucs. Il peut tirer. Sur celui-là, notamment. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il n'a pas réussi à le tuer. Donc, oui, ça, ça craint. Je vais me mettre en Overwatch ici, parce que là, ça ne va pas. Lui, il a des petits drôles à éclater. Alors, vas-y, fais-toi plaisir, mec. Voilà. Hop. Boom. Il l'a raté, dis donc. C'est rare que le grand général rate des cibles. Mouvement 1. On va se remettre par là. Donc, ils ont tous fait ce qu'ils avaient à faire. Enter. Je ne sais pas si je vais réussir en 15 tours. Ce n'est pas évident. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Moins 14. Boom. Un contre qui fait très mal. Et un autre qui fait très mal. Il tient bien la passerelle à lui tout seul. Ah la vache, il y en a partout. C'est assez effrayant. Là, un beau bloc. Magnifique. Il le rate, par contre. Il commence à être sacrément entouré, lui, là. Oui, c'est un peu délirant. Ceci dit, ceci dit, s'il bouge, il tire dessus et ils sont déjà blessés. Par contre, évidemment, comme il n'arrête pas de tirer, vous voyez le hit ici, là, qui est en train de monter en flèche. Il a un petit peu trop de monde autour de lui, en fait. Donc, on va quand même tirer sur celui-là. Et puis, on va mettre un coup d'Overwatch par ici. Ça risque d'être un peu chaud, quand même. Lui, il ne va même pas s'occuper du Xeno, je pense. Il va chercher à se barrer. De toute façon, il a tous ses points de vie. Allez, on va par là. On ouvre la porte. Voilà, on ne descend pas ici. Est-ce que je peux, lui ? Non, je ne peux pas lui tirer dessus, là. Non, il n'y a pas de cible valide. Et lui, il n'a pas d'Overwatch. Donc, voilà. Ce n'est pas grave. Lui, il a pas mal de monde par ici. Il a combien en mouvement 6 ? Logiquement, il peut se mettre là. J'aimerais bien faire une attaque multiple, là. Celle-ci. Voilà. Pas beau, ça ? Et il va amputer un troisième. Voilà. Il est efficace, ce garçon-là. Ça me plaît bien. Lui, il n'a plus rien, parce qu'il s'est mis en Overwatch. J'aurais peut-être dû balancer une grenade, quand même, là-dedans. Ça n'aurait peut-être pas été du luxe. Un xéno qui rapplique. Moins 15. Moins 13. Il est solide, lui, quand même. Parfois, je trouve qu'ils ont des mouvements un peu anarchiques. Il s'en sort bien, lui, sur ses attaques. Puis là, il fait du tir préventif. C'est pas mal. Il se débrouille bien. Mais le souci, c'est que le temps presse. Donc, notre Templar, ici, il va avancer dans cette direction. Il va essayer de le laminer. Voilà, de cette façon-là. Il lui reste deux points de mouvement. Il vient par là, mon gars. Il y a ici un trou. Donc, c'est un accès pour les xéno. Alors, celui qui commence à être un petit peu en danger, je trouve, en bas. Je vais un petit peu ramener le général par ici. Il ne peut pas balancer... C'est quoi la portée de la... Ouais, la grenade, elle n'a pas une portée démentielle. Là, je pense qu'il va essayer de lui mettre un coup. Parce que ça, ça bouffe combien ? Ça bouffe un AP. Voilà, ce n'est pas forcément énorme. Il a encore une saloperie de... Ok. Là, il rate. Je peux encore utiliser un mouvement. Voilà. Et utiliser l'Overwatch. Mais le problème, c'est que je commence à avoir des petits soucis en température. Lui, il est passé. Bon, ce n'est pas très grave. Ok. Trois points d'action, mais ils ne me servent à rien. Ok. Enter. Je ne sais même plus à quel tour je suis rendu, là. Je vérifie, quand même. Là, il a fait un beau bloc. Mais c'est vrai qu'il commence à subir des dégâts. Et il tient bien, quand même. Avec sa position d'Overwatch, il fait quand même des gros dégâts. Et ça, c'est pas mal du tout. Ok. Il fout du sang d'Alien absolument partout, lui. C'est impressionnant. Donc, là, logiquement, on peut aller jusque là. Et essayer de faire quelque chose, ici. Voilà. Donc, ici, on va fermer les portes principales. Voilà. Qui va ralentir considérablement le flot. Et on se réunit. Good work ! Vous avez sécurisé, donc, le douzième pont. Ok. Alors là, bon, il y a un blabla. Je ne suis pas là pour vous faire le let's play. Je suis là pour vous présenter le gameplay du jeu. Et je vais pouvoir en venir là où j'en étais. Donc, lui, il veut continuer à faire des choses. Enfin, en tout cas, ça conclut la mission de toute façon. Ok. On voit ici le bilan. Voilà. New gear level up pour les deux. Alors, au niveau du bonus, est-ce qu'on a un petit peu des points ? Oui. 13 tours. Le but, c'était 15. Donc, du coup, 5% de bonus. Voilà. On a 35 morts. 35 kills. Ce qui nous apporte 4% de bonus. Ça nous fait du 2,7 par tour. 2,7 morts par tour. Donc, après, je ne sais pas quelle est la base de calcul. Je ne sais pas quelle est la base de calcul. Pour les objectifs secondaires, il n'y en avait pas dans cette mission. Donc, au total, le nombre de points d'XP est calculé, je ne sais pas trop comment. Et il est ensuite modifié par les bonus. Voilà. Accept. Et là où ça devient intéressant... Alors, skip all, merci. Voilà. Nous sommes sur le pont 14 dans l'Alta Sector. Et voilà, Open Deploy. Ça, c'est la prochaine mission avec 3 chevaliers. Alors, là où ça devient évidemment assez sympathique, c'est sur ça. Donc, vous avez ici la gestion des bonshommes que vous avez pour le moment. Donc, là, on a le capitaine. Voilà. Qui a passé à un niveau. Donc, du coup, on peut le designer. Ça aussi, c'est sympa. On peut le renommer. Voilà. Donc, dans les leaders, il y a toujours Lucivar, évidemment. Lucivar, c'est un chef d'armée. Vous pouvez décider ici de sa couleur. Voilà. Il n'y a pas un milliard de choix. Mais enfin, bon. Peut-être qu'il se déverrouille au fur et à mesure aussi. Vous pouvez choisir la tronche de son casque. Ok. Bon. C'est basique. Mais, pourquoi pas. En tout cas, ça vous permet de le personnaliser. Ce qui est quand même assez sympathique. Ici, vous avez toujours la library. Ici, la bibliothèque. Qui vous permet de voir, en fait, les différentes stats. À quoi elles servent. Etc. Etc. Voilà. Donc, là, il a gagné des points. En passant à un niveau. Il a gagné un point d'attribut. Un point de skill. Et un point de talent. Et de la réquisition en équipement. Voilà. Donc. Et c'est là qu'il faut prendre des décisions. Bien sûr. Parce que pour l'instant, il est quand même relativement équilibré. Puisqu'il a trois en gunnery. Alors, comme je vous disais. Contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, on a le descriptif. De ce à quoi sert la statistique. Ou la compétence. À laquelle on s'intéresse. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, évidemment. Si je veux en faire plutôt une brute. Accuracy for melee and heavy ranged weapons. Ok. Increases critical damage. Et fortitude, par contre, je pense que c'est... Attendez. Parce que là... Hit points. Voilà. C'est ça. C'est les points de vie. Donc, attendez. Il faut se mettre plus loin. Parce que, ouais, c'est un... Each point added. Adding between 4 to 7 HP. Tout dépend de la classe aussi. Donc, voilà. Le nombre de points de vie est... Est augmenté par la fortitude. Alors, admettons qu'on lui met un point en force. Et qu'on développe chez lui le côté warrior. On voit ici les choses qui se débloquent au fur et à mesure. Voilà. Mais les défenses strong. Dans les talents, pour l'instant, il a ça. Donc, on peut décider... Alors, vous voyez, lui, ses talents, je vous rappelle. C'était en combat, c'était Slash, le Precision Fire, le Commander Confidence et le Frag Grenade. Et puis, ensuite, sa classe de personnages a accès à ces compétences-là. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, évidemment. Et là, en fait, vous pouvez dépenser un point pour améliorer une de ses capacités. Donc, moi, je l'oriente vers du combat au corps à corps. Admettons, je veux aller là. Et là, vous voyez Slash 1, Slash 2, Slash 3, Slash 4. Vous montez comme ça jusqu'à 10. Et ça vous donne, évidemment, les stats à chaque fois précises de ce que ça augmente au niveau des dégâts, etc. Ainsi que de la précision, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, je peux passer en Slash 2, par exemple. Demander un Train, Entraînement. Et je dépense alors mon point. Et il est encore un petit peu plus costaud, un petit peu plus doué avec cette compétence. Et enfin, il y a l'équipement, ici. Voilà. Équipe Pilot Suit, équipe Tact System. Donc, alors ça, c'est l'armure. Bon, je n'en ai pas d'autres pour le moment. Voilà. Ici, je peux lui prendre un kit du Pilot Adept. Qui donne plus 2 en mêlée Accuracy et plus 1 en Parade. Ce qui est assez intéressant, vu ce qu'on veut faire de lui. Et lui, par contre, c'est plutôt Range Accuracy. Voilà. Donc là, c'est pareil. Est-ce que c'est un système de points aussi ? Je ne sais plus. Oui, non. Il ne faut pas dépasser, voilà. Ici, le nombre de slots autorisés. Ça, ça bouffe un niveau. Donc, je peux lui mettre ça. Qui va encore renforcer ses capacités en mêlée. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire. Et évidemment, on peut faire un respect aussi si on veut remettre les compétences différemment. Admettons que notre soldat, lui, qui a augmenté lui aussi. Focus. Ça permet de faire quoi, ça ? Critical Damage Multiplayer for any Attack. Quickness. Light Ranged Weapon. Ok. Willpower. Ça, ça réduit les dégâts qu'on prend quand on est en surchauffe. Ce qui peut être important pour lui, parce que, admettons que lui, je le spécialiste en Gunnery. Au contraire. On va lui mettre également de la Quickness. Voilà. En Talent. On va plutôt aller du côté du Burst Fire. Ah, il y a l'Overwatch qui est intéressant aussi. Oui. Le tir de suppression est quand même assez intéressant. Plus 5 en dégâts. Je m'en suis beaucoup servi dans la mission qu'on vient de faire. Alors, ça dépend peut-être un peu des missions aussi. Du coup, on va faire quand même un petit peu de Burst Fire plutôt. On va l'entraîner sur le Burst Fire. Voilà. Et au niveau de l'équipement, on va lui mettre plutôt le Hammer Rack. Voilà. Qui lui permet d'avoir ça. On pourrait également, bien sûr, le designer. Lui donner un nom. Voilà. Hop, il ne m'a pas fait la majuscule. Il y a les cordes. Alors, j'ai l'impression que les armures ne sont pas tout à fait les mêmes. On va le mettre en rouge. Avec une tête comme ça. Voilà. Donc, on personnalise vraiment. Ça, c'est sympa. Et puis, là où vous allez vous risquer de tomber dans les pommes, c'est qu'il y a également les champs de compétences qui sont accessibles aux différentes classes de personnages et qui sont développables par le biais de la réquisition. Alors là, attention. Là, ça ne rigole plus. Voilà l'arborescence des compétences à développer dans ce jeu. Alors, vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas de point de réquisition. Donc, je ne peux rien faire pour le moment. On commence ici, tout naturellement. Sur cette entrée-là. Voilà. Basic Command. Et puis, voilà. Il y a ici, en fait, le tronc central qui apparaît par là. Et ensuite, vous voyez, ça se sépare en trois branches. Et alors là, c'est quand même pas mal nourri, on va dire. Vous avez ici les compétences du capitaine, du soldat, de l'ingénieur, du scout. Ici, de l'hydra, du Neptune, du paladin, du berserk. Et puis, vous pouvez aller dépenser vos points de réquisition là où ça vous chante. C'est sur ce domaine-là, je pense, que le jeu propose finalement sa plus grande rejouabilité. C'est qu'effectivement, étant donné le coût en point de réquisition des différentes branches, vous ne pouvez pas vous permettre dans un playthrough de tout développer. Donc, vous êtes obligé de faire des choix. Et ça vous permet de pouvoir, éventuellement, si vous aimez le jeu, et il y a des chances que ce soit le cas, vous pouvez redistribuer à ce moment-là et vous dire, et si je refaisais un run en prenant des classes de personnages que je n'ai pas du tout essayé pour m'amuser et voir ce que ça peut donner quand on les développe. Donc ça, c'est quand même un gros point fort du jeu, évidemment. Cette arborescence de skills, c'est quand même hyper sympa. Bon, je pense que je vous ai montré à peu près ce que je voulais vous montrer. You want to save changes ? Yes. Voilà, je reviens au menu d'accueil. Templar Battleforce. C'est un jeu qui est vendu une dizaine d'euros. 9,90 je crois sur Steam. C'est un jeu, en fait, des squads tactiques exigeants, plutôt hardcore, et qui ne fait pas dans la gnognote et dans la dentelle. il va droit au but en proposant un gameplay des squads tactiques calibré vraiment pour les fans du genre, avec pas mal de choix. 45 scénarios au total, avec une campagne non linéaire. C'est du solide quand même. Il y a de quoi faire, en tout cas. Il y a de quoi passer du temps là-dessus. D'autant plus que quand on avance dans la campagne, évidemment, on peut se retrouver avec certains scénarios de campagne qui sont extrêmement délicats, parfois avec des maps très grandes. Et donc, du coup, ça peut prendre vachement de temps avant de voir le bout de certains scénarios. Donc, le temps de faire le tour des 45 scénarios, vous en avez pour votre argent. Il n'est pas exclu non plus. Ça, je ne sais pas. Il faudra vérifier que ce développeur ajoute des maps ou des campagnes au fur et à mesure. Ce n'est pas extrêmement difficile. Et ils peuvent se le permettre de le faire, puisque quand vous voyez les maps, effectivement, elles sont... Enfin, sur le plan visuel, sur le plan graphique, ce n'est quand même pas la même exigence que certains jeux. Donc, je pense qu'ils peuvent multiplier les scénarios, en fait, à l'infini, pratiquement, sur un jeu comme celui-là. Et pour faire, en fait, pour prolonger le plaisir, en fait, de faire évoluer son escouade, etc. Voilà. Templar Battle Force, c'est de la bonne. Je vous recommande. C'est, voilà, c'est... Etrigan Approved. Je vous dis à très bientôt. Ciao.